Historiquement, le socialisme est souvent associé aux idées de Karl Marx, qui serait du coup le fondateur. Aujourd'hui, on associe ça au communisme, mais avant que le communisme existe, c'était les mouvements socialistes qui s'inspiraient des idées de Marx. Cependant, il y a eu d'autres personnes qui ont des idées qu'on peut qualifier de socialistes, ce que Marx avait qualifié avec un certain nombre de socialisme utopique, ou de socialisme non scientifique. En tout cas, des idées socialistes diverses qui prônaient une nouvelle organisation de la société, alors que le capitalisme est en train de se développer, et montraient clairement tous ses travers, avec une exploitation terrible de l'homme, notamment de l'ouvrier, qui vivait alors dans des conditions horribles, travaillait dans des conditions horribles, y compris pour les enfants, avec des enfants qui pouvaient travailler à 5-6 ans, 18h par jour, des enfants qui mouraient littéralement sur leur usine, sur les machines, donc c'est une situation qui choquait. Et plusieurs personnes, par philanthropie, ont réfléchi à d'autres organisations de la société. Et ces différentes personnes, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui socialisme utopique, socialiste non marxiste, si on veut un terme qui n'est pas péjoratif, qui n'est plus neutre. Mais si vous voulez en savoir plus sur certains d'entre vous, on a fait une vidéo sur la chaîne YouTube Histoire d'Apprendre, lien dans la description, et n'hésitez pas à vous abonner à cette nouvelle chaîne. Merci. Merci. Merci.